Bonjour à vous deux, on est là pour AA Gaming aujourd'hui, vous venez de répondre à un petit nombre d'interviews, on va revenir un petit peu plus sur votre ressenti surtout. Là vous avez gagné tous vos matchs assez brillamment sur ces deux derniers jours, vous vous sentez hyper confiant quand même pour les matchs à venir ? Oui, je pense qu'on se sent plutôt confiant, on est style numéro 1 et il va falloir le prouver après dimanche avec les fans qui sont derrière nous, on va tout donner. Oui c'est pareil, on a toujours été confiant, on est très constant, on va juste arriver dimanche, on va tout donner et normalement ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a quand même des équipes qui ont été citées tout à l'heure, notamment G2, Faze etc, est-ce qu'il y a quand même des équipes qui vous font un petit peu peur ou pour vous dans la méta actuelle, le top 1 se maintient assez facilement et vous n'aurez pas trop de difficultés en fait ? Je pense que si on joue notre jeu, qu'on a l'habitude de faire, on est à notre maximum ou quoi, ça devrait le faire mais il y a forcément des équipes comme Oxygen ou Liquid, s'ils sont dans leurs jours, ça peut être difficile. Oui c'est ça, on a peur de personne mais c'est juste, il y a des équipes qui jouent bien, on est habitué à jouer contre Oxygen et Liquid, on sait qu'ils peuvent bien jouer mais même si eux ils jouent bien, sinon on joue bien aussi, on joue notre jeu, normalement on est meilleur, on les banne. Et qu'est-ce qui est important et un petit peu essentiel dans votre cohésion de jeu, dans votre équipe, qu'est-ce qui a fait que vous réussissez à vous coordonner à ce point là et que tout se passe bien ? On a tous la même mentalité depuis le début, on a le même objectif, les mêmes ambitions et surtout l'entente et le mental dans l'équipe, on s'entraide quand il faut, dès qu'on a un qui ne va pas bien, on l'aide, on est solitaire. Et est-ce que vous estimez quand même que vous pourriez toujours vous améliorer et dans ce cas là, qu'est-ce que, enfin est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, qu'est-ce que vous estimez qu'il serait possible de faire en fait pour améliorer tout ça ? On peut toujours s'améliorer, on peut toujours être plus constant, on peut toujours être plus fort et on travaille tous les jours dessus et on va continuer et c'est comme ça pour moi la clé. On peut juste travailler tout le temps sur être le plus solide possible et normalement tout va bien se passer tout au long de la saison. On l'a évoqué là quelques fois, il y a donc tous les membres du Blue Wall qui sont là, il y a 250 personnes qui se sont déplacées plus les fans qui sont sur place. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire de jouer, face à ce public ? C'est pas forcément une pression, ça nous galvanise un peu même. On est des joueurs, on aime bien jouer en LAN, on aime bien qu'il y ait du public, là il y en a beaucoup pour nous, ça fait plaisir, on a envie de les rendre fiers. Du coup je pense que ça nous donne plus une force que du stress. C'est pas du tout une pression négative, c'est une pression positive, ça nous fait hyper plaisir que les gens soient là, ça nous donne énormément de force et ça va beaucoup nous aider comme ça nous a toujours aidé, tout le soutien qu'ils nous ont donné sur la saison dernière, sur cette saison et c'est un gros gros plus de les avoir avec nous. Parfait, merci à vous deux pour cet interview.